Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce jeudi 25 juin 2020, midi 32, heure du Québec un peu décoiffé, j'arrive d'abord une séance de yoga, mon jogging, puis là je me prépare à retourner au studio pour faire une séance de yoga, mais vraiment en salle, comme on le faisait avant le confinement. Les studios commencent à réouvrir, donc j'ai vraiment hâte de retourner, l'ambiance n'est pas la même qu'à la maison naturellement. Donc, vraiment heureux de vous retrouver, c'est devenu assez frais ici, il y a eu deux jours plutôt coussi-coussa, on était un peu en dessous des normales, donc voyez-vous c'est vraiment les montagnes russes, puis on va aller faire un tour tout à l'heure dans l'ensemble de ce qui se passe au niveau climatique, puis vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui bougent, et c'est comme ça, c'est des vraiment, on est dans un cycle de montagnes russes, il y a des centaines, il y a des millions et des millions de citoyens chinois qui sont dans une zone à risque parce qu'il y a apparemment une immense barrage qui risque de lâcher en tout temps, en tout cas, on va aller faire un tour tout à l'heure sur toutes ces questions-là vraiment importantes, qui touchent le monde ordinaire, c'est ça qui est le but quand je vous en parle de tout ça, c'est que vous vous démontrez que c'est le monde ordinaire qui est vraiment touché, puis qu'on n'en a rien à cirer au niveau des autorités, tout ce qu'on veut c'est vous programmer pour vous convaincre qu'il faut absolument taxer, taxer le CO2, vous faire dépenser encore plus d'argent pour on ne sait pas quoi, mais que le monde ordinaire est toujours oublié là-dedans, puis tu as des centaines de millions par année de nos frères et sœurs qui sont touchés gravement par les désastres naturels qui sont présents dans ces changements climatiques intenses, qui n'ont rien à voir avec le CO2, puis qu'on n'a aucune aide pour ce monde-là, on les laisse abandonner toujours à eux-mêmes, mais les gouvernements veulent collecter de plus en plus d'argent pour dépenser de plus en plus d'argent. Un gouvernement est là pour dépenser de l'argent, dépenser votre argent, puis quand il n'y en a pas assez, endettez le gouvernement pour vous laisser plus de dettes, pour continuer à dépenser, pour toutes ses folies, ses caprices, les caprices de l'élite. Dans le fond, c'est ça. Nommez un tel ami, un autre tel ami, un autre tel ami, à tous les paliers de gouvernement qui appartiennent à l'élite. Le gouvernement, c'est du népotisme de A à Z, meur à meur dans tous les pays. C'est un outil de l'élite qui lui permet de rester au pouvoir, d'asseoir son pouvoir, de solidifier son pouvoir, puis de s'enrichir, au détriment de la naïveté puis de l'ignorance des populations mondiales. Ça n'a pas changé depuis des milliers d'années, depuis les pharaons, puis ça ne changera pas demain matin non plus. Ceci étant dit, hier est arrivé quelque chose de formidable à l'émission de Tucker Carlson. On est revenu sur les ovnis. Il en parle souvent. C'est un des seuls qui en parle régulièrement, en tout cas à l'occasion, au moins trois à six fois par année minimum. Hier, j'écoutais son émission parce que c'est un gars que j'aime bien, dont j'aime bien la pensée puis la construction de la pensée. Et à la fin de son émission, de 8h à 9h, le soir, il y a eu un petit segment, c'est pour ça que je l'ai regardé jusqu'à la fin, parce qu'il avait annoncé ça au début. Un comité sénatorial qui a passé une législation qui oblige le Pentagone à dévoiler ce qu'elle sait concernant tous les témoignages puis les événements de rencontres d'objets volants non identifiés ou de phénomènes aériens non identifiés. Il y en a eu plusieurs, plusieurs, qui ont été même déclassés, déclassifiés au cours des dernières semaines, derniers mois, dernières années. J'en ai parlé souvent. Et là, ces gens-là savent plein de choses. Le Pentagone, puis ils ne veulent pas partager ça. Donc, un comité sénatorial qui en avait jusque-là, qui ont décidé de passer une loi pour obliger le Pentagone à partager ses connaissances. Beaucoup pensent que ce qu'on voit, ce qui est observé partout dans le monde, ce n'est pas vraiment des ovnis qui viennent de l'extérieur de notre planète, mais plutôt de l'intérieur. Ça peut être des ennemis qui ont développé des technologies très avancées qu'on ne connaît pas. Avec l'aide peut-être de civilisations avancées. Ça peut être la Chine, la Russie ou d'autres pays ennemis qui ont des technologies qui font en sorte qu'ils viennent espionner dans nos territoires à nous. Ça, c'est une des hypothèses. Et c'est ça dont le Sénat veut avoir le cœur net, de savoir exactement ce que le Pentagone sait. Parce qu'ils ont eu des programmes d'études pendant longtemps, des phénomènes d'ovnis, financés à coups de dizaines de millions, qui ont été, entre autres, je pense, arrêtés l'an dernier. Donc ces gens-là ont collecté beaucoup, beaucoup d'informations. Puis au début de son émission, il a partagé aussi une dernière observation filmée par des gens en Californie hier, en plein jour, de centaines de points blancs dans le ciel. Ce n'est pas des oiseaux, ce n'est pas des ballons, on ne sait pas ce que c'est. Puis je vais vous laisser le lien, j'ai trouvé le lien de la chaîne vidéo, de la chaîne YouTube qui a publié cette vidéo-là. Donc je vais vous laisser le lien de ça. Vous pourrez aller voir, tu as la totalité de l'enregistrement de ces personnes-là qui ont filmé ça dans le ciel en Californie. C'est vraiment étonnant. C'est très difficile de comprendre ce que c'est. Et c'est comme ça qu'il a ouvert son segment pour après ça tourner vers le Pentagone. Donc on va aller tout de suite, nous autres, à la partie du Pentagone. L'autre partie, je vais la garder dans la boîte de description parce que les droits d'auteur en face à cette chaîne-là, m'oublie, je vais vous laisser le lien de la chaîne. C'est la chaîne AT Database. Donc vous aurez le lien de la vidéo précise. Puis vous pourrez vous abonner à sa chaîne, il est spécialisé dans ces questions-là, le bonhomme en question, je pense. Donc vraiment intéressant, on va aller commencer. Donc ça, c'était hier, 24 juin, le Sénat, le comité sénatorial d'intelligence, de renseignement, donc, qui vote une loi, la législation pour obliger le Pentagone à leur donner et déclassifier tout ce qu'ils savent concernant tous ces événements. Donc le comité sénatorial a fait voter une loi pour obliger le Pentagone à monter un dossier complet sur tout ce que c'est concernant les fameux phénomènes qu'on appelle maintenant phénomènes aériens non identifiés. On espère que ça va arriver parce que même si il y a une loi, comme Tucker Carlson nous le dit, on n'a pas vraiment, on espère que ça va arriver, mais on n'a pas la foi que ça va arriver parce qu'on sait que le Pentagone fait vraiment ce qu'il veut. Puis il dit, dès que le rapport va être rédigé, puis qu'il sera donné, puis qu'il sera publié, vous allez en entendre parler ici en premier. Donc vraiment, vraiment très intéressant des développements, hein, le comité sénatorial de renseignement qui veut savoir exactement ce que le Pentagone sait et ce que le Pentagone a collecté d'informations avec ses programmes spécifiquement, hein, spécifiquement adressés aux problèmes des OVNIs, puis à la question des OVNIs. Donc on force le département de la défense à rédiger un rapport puis à le remettre au comité sénatorial. Donc vraiment, vraiment intéressant. Puis je vous laisse dans la boîte de description cette vidéo-là aussi, si vous voulez. Et je vous laisse la vidéo, le lien vidéo de cet événement vraiment étonnant. Moi, je l'ai regardé des dizaines de fois, là, puis qui a été filmé en Californie. Vraiment, vraiment fascinant. On n'a pas fini d'en parler. 2020, comme le disait Tucker Carlson au début de son segment sur cette question-là, 2020 nous a déjà donné beaucoup de surprises. Puis on n'est pas à la fin des surprises avec 2020. Vraiment, vraiment fascinant. Puis je vous reviens avec ce que je devais vous faire concernant notre apparition il y a 200 000 ans, l'intervention, et non pas naturelle, mais artificielle ou extérieure, concernant les deux chromosomes importants qui ont donné naissance à ce que vous êtes et ce que je suis. Et plein d'autres choses. Puis on va faire un petit tournée de ce qui s'est passé au niveau climatique, puis désastre des dernières 24-48 heures. Vous allez voir qu'il y en a de la matière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501